bonjour bienvenue sur verra vino bonjour jérôme bonjour paul alors quelqu'un a trouvé donc la taille courte en palissage palissé sur fil c'est le cordon de roya donc paul est ce que tu pourrais nous expliquer même si là on n'a pas une vigne qui est taillée en cordeau de roya mais nous expliquer qu'est ce que c'est cette taille alors comme nous avons vu au tout début la première vidéo la taille au gobelet ensuite on a parlé qui est celle là une taille courte on a parlé de taille longue le guillot simple le guillot double bon il en existe d'autres de taille longue ce qu'il faut comprendre surtout dans l'évolution des choses c'est que nous sommes consommateurs de vin depuis les grecs les roumains les égyptiens etc tout est bien qu'à l'époque où n'existait pas massé ferguson ben on n'avait pas besoin de passer en tracteur parce que les tracteurs n'existaient pas donc on se contenter de planter les vignes en char romain oui mais on plantait en foule voilà donc on avait des champs de lignes on le sait qui était en foule donc on avait un pied là un pied là un pied là un pied là puis un jour on a eu l'idée de structurer tout ça avec notre esprit cartésien de bien avoir de jolis rangs de planter les vignes tous les temps alors ça un jour on pourra reparler de la densité de plantation si cela vous intéresse posez des questions là dessus et cette taille s'est adapté au mode de conduite les cépages médiéridionaux étaient plutôt taillés de manière courte et les cépages centrionaux plutôt taillés de manière longue et on a adapté pour maintenant depuis une quarantaine cinquantaine d'années le vignoble au passage des machines dont la machine à vendanger avec notre fameux fil notre fameux palissage et comment inventer une taille qui soit courte comme on voulait le faire avec un gobelet mais qui permettent ne pas avoir les rameaux qui vont venir chevaucher le rang et si on regarde un vignoble de vignes taillant gobelet et bien évidemment les rangs sont beaucoup plus étroits par le fait de la poussée de la végétation que des rangs qui sont palissés puisque la végétation est surtout en fait c'est même ces pages mais c'est juste qu'il y aurait un champ de vignes récolté à la main et l'autre qui est récolté en machine et qu'il faut une taille pour pouvoir faire passer la machine on peut dire ça traditionnellement si tu vas sur château neuf du peuple et côte du rhone on est plus plutôt sur gobelet effectivement c'est des vignobles qui ont plus tendance à vendanger à la main qu'à la machine on peut vendanger en gobelet à la machine mais bon les pieds ils ont quand même tendance à valider donc cette fameuse taille courte sur fil que l'on appelle le cordon de roya c'est très simple on va laisser sur le rang un cordon sur lequel viendront mais 4 fameux porteur donc le pied est ici et il va être orienté d'un côté de la vigne ça sera un double de roya c'est par le cordon pas le double donc il va être amené sur le fil et sur cette partie là il y aura les quatre départs de la taille en gobelet que je reformerai chaque année de manière à les laisser et puis après donc les rameaux vont être dirigés sur les fils pour pouvoir rester dans l'axe des rangs et non pas donc tu l'as bien expliqué partir dans le rang et donc gêner la machine alors que sur la taille longue j'ai ce fameux rameau qui reste là mais qui est renouvelé chaque année on repart sur un rameau de l'année précédente que le porteur du cordon de roya il va être le même rabattu chaque année mais fixe pendant une dizaine quinzaine d'années le cordon de roya la vigne a tendance à être beaucoup plus difficile à maîtriser sur la montée vous comprendrez facilement que les années cumulées le bois s'allonge très bien mais écoutez écoutez pour moi vous voyez sur moi c'est très clair tu vas pour les tailles la vigne cet hiver alors c'est ça tu cherchais un truc à faire quand il fait froid voilà ma mère a deux pieds de vigne sur sa terrasse qui ne produit pas d'ailleurs son c'est son grand désespoir les grains tombent avant la floraison de faire des déclarations de récolte je pense pas qu'elle en arrive à ce niveau là bref laissez vos coordonnées juste en dessous de la vidéo et vous aurez accès à la fiche récapitulative de la taille en cordon de roya j'ai oublié le nom de la taille et vous aurez toutes les explications et le dessin de paul à bientôt jérôme à bientôt au revoir à bientôt sur verra vino au revoir bonjour bienvenue sur verra vino tu dis pas bonjour non je suis en train de me demander c'est le bloc qu'on fait ensemble c'est la taille de roya et des bruits et trucs qui passent moi je regarde je suis trop trop chasseur dans l'âme moi donc après je me concentre sur le mouvement la taille de roya cordon de roya le cordon de roya j'ai oublié tu vois ça tombe bien bonjour sur verra vino aujourd'hui bienvenue sur verra vino bonjour jérôme c'est pas la peine de claquer quand on est trop près de l'ancien claque c'est bon je suis un chrony sur mon ordinateur il fait le don être un dernier